Bonsoir à toutes et à tous ! Alors, au programme ce soir, des conseils pour être en forme et pour la rentrée. Ensuite, je vais répondre à vos questions qui m'ont été envoyées via les réseaux ou sur mon site. Je répondrai aussi à vos questions, vous qui êtes derrière votre écran, et il y aura une surprise pour tous à la fin de cette émission. Alors, avant de commencer, prenez de quoi noter, parce qu'il va y avoir des indications, des petits conseils, et je pense que c'est plutôt pas mal que vous puissiez avoir de quoi noter. Pendant que vous allez chercher des papiers, je vais me présenter vite fait pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Latacha Calestre-Aimé, journaliste, je suis spécialiste en environnement, en santé, et j'ai, dans le cadre de mon expérience, interviewé des chamanes, des guérisseurs et des magnétiseurs. Et quant à une période de ma vie, j'ai rencontré un certain nombre d'épreuves dans tous les domaines de ma vie, eh bien, j'ai essayé des choses et ça ne marchait pas. Et je me suis dit, finalement, je ne risque rien d'essayer ces techniques un peu étranges. Je les ai mises en pratique, et ça a changé ma vie. Mon mari, Stéphane Alix, pour ceux qui le connaissent, m'a dit, il faut que tu partages ça dans un livre. Mais je me suis dit, peut-être que c'était de la chance, mon côté cartésien a pris le dessus. Et j'ai mis en pratique, enfin, j'ai proposé pendant trois ans des ateliers pour, justement, permettre aux gens d'utiliser ces protocoles que j'avais faits pour moi. Et ça a marché aussi, et c'est ce qui m'a donné confiance. Et donc, en janvier 2020 est sortie la clé de votre énergie, 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. Voilà pour la présentation. Maintenant, on va en venir, avant, donc, des questions, au conseil pour être en forme pour la rentrée. Alors, comment, justement, garder le moral, comment être serein pour l'avenir et être en pleine santé pour la rentrée ? Bien évidemment, on a en tête ce fichu Covid qui nous prend la tête, l'énergie, voilà. Et on ne sait pas comment faire, finalement, avec ça. Alors, j'ai envie de commencer ce Facebook Live en vous donnant des conseils pour, justement, ne pas attraper ce Covid. Le Covid, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est une infection des poumons. Et d'après la médecine chinoise, eh bien, les poumons sont en lien avec les grandes tristesses. Donc, l'objectif pour la rentrée et les mois qui viennent, c'est d'éloigner notre tristesse. Faire en sorte qu'on ne soit pas triste pour ne pas donner prise, en fait, au virus. Et parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que grâce à la psychoneuroimmunologie, on sait qu'un stress provoque la chute de notre immunité. Donc, il va falloir s'éviter, voilà, ces stress et ces tristesses pour ne pas devenir sensible au virus qui nous entoure. Parce qu'en fait, la question qu'on se pose, c'est que s'il suffisait que le virus soit présent pour qu'on soit malade, on serait tous malades, tout le temps. Donc, qu'est-ce qui fait que certains vont être malades et d'autres pas ? C'est justement cette chute de l'immunité et qui fait qu'on va être sensible au virus ambiant. Et donc, cette chute de l'immunité, dans le cas du Covid, elle est liée aux grandes tristesses. Alors, pour se chasser la tristesse, la première chose, pour ceux qui ont la clé de votre énergie. Vous allez lire le protocole 18. En quoi il consiste ? Alors, le protocole 18, il consiste à souhaiter de la réussite, du bonheur, d'envoyer de la bonne humeur et de la joie et de la sérénité à trois personnes différentes tous les jours. Là, dans ce Facebook-là, avec Albin Michel et avec mon Facebook, à moi, je suis avec le team Albin Michel. Il y a Camille, Claire et Mathilde. Et non, Camille, Claire et Lucie. Bon, eh bien, je vais leur souhaiter à toutes les trois du succès, de la réussite, du bonheur et de la joie. Pourquoi, vous allez me dire ? Tout simplement parce que, voilà, je vais faire ce système-là qui va vous parler. En fait, toutes nos pensées et nos actes sont amplifiées par l'univers et ça nous revient trois fois. Donc, si j'envoie de la sérénité, de la joie et du succès, de la réussite aux trois nanas qui m'accompagnent. L'univers l'amplifie et ça me revient trois fois. Vous avez vu la mine que j'ai ? Donc, tout ça pour dire que si vous voulez être en forme, être joyeuse, souhaiter de la joie et du bonheur à trois personnes autour de vous tous les jours et le but du jeu est que chaque jour, vous changiez de personne. Jusqu'à arriver, par exemple, vous allez au travail, dans la rue, vous passez devant la boulangerie que vous connaissez, hop, vous souhaitez du bonheur à la boulangère. Ça peut être quelqu'un dans le métro qui fait une salle tronche, et bien hop, vous lui souhaitez du bonheur aussi. Jusqu'à aussi envoyer du bonheur et de la sérénité et du succès aux personnes qui vous ont fait du mal. Vous allez voir, c'est assez étrange. Donc, première chose, ça c'est pour le quotidien, parce que l'énergie qui nous entoure est un nuage qu'on ne voit pas, mais pourtant qui est bien là. De la même manière que l'amour ne se voit pas, ne se prouve pas, et pourtant il est bien là, et bien l'énergie qui est autour de nous, et bien elle compte, elle compte. Donc ça, c'est la première chose, c'est effectivement faire en sorte que cette tristesse du quotidien s'enlève. Ensuite, il faut être extrêmement en forme, costaud. Donc pour ça, vous allez vous reconstruire durablement. Et se reconstruire durablement, c'est enlever les anciennes blessures. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est le protocole 5 de la clé de votre énergie, c'est-à-dire le recouvrement d'âme suite à une épreuve. Parce qu'en fait, quand on vit une épreuve, systématiquement, on perd de l'énergie. Donc cette énergie-là, il faut la récupérer. Ensuite, vous allez faire appel à des alliés, à des alliés subtils. Nous avons tous des guides, des guides spirituels, des guides universels, des guides familiaux. Nous avons tous des guides, et ces guides-là, et bien comme je dis toujours, ils ne s'usent que si on s'en sert pas. Qu'est-ce que c'est un guide ? Certains vont l'appeler l'univers, d'autres dieux, d'autres mon ange gardien, d'autres les archanges, peu importe le nom que vous allez lui donner. Ça peut même être un animal totem. En tout cas, c'est quelque chose de plus grand que nous. Ayons l'humilité de se dire que notre petite personne, on n'est pas grand-chose, et qu'il y a plus grand que nous. Quand on pense aux arbres, par exemple, l'humanité a 5 millions d'années, les arbres ont 280 millions d'années. Ils sont plus vieux que nous, ce sont nos grands-parents d'une certaine façon. Donc référons-nous à quelque chose de plus grand que nous. L'univers, ça parle à tout le monde. Demandez de l'aide à l'univers. Je me sens faible, j'ai besoin de force, j'ai besoin de courage pour aller au travail. Merci à l'univers de me donner de cette énergie. Et puisque vous passez en allant au travail, par exemple devant un arbre, touchez-le. Touchez-le, prenez contact, merci de me donner de l'énergie. Ça paraît peut-être idiot, ça paraît peut-être puéril. Mais moi, en tant que journaliste, au départ je suis journaliste scientifique. J'ai fait des films sur les perturbateurs endocriniens, sur l'autisme, sur le réchauffement climatique. Et pourtant, je considère qu'on ne peut pas tout expliquer par la science. Et aujourd'hui, l'expérience que je vous partage, c'est pas seulement se référer en fait à la science, mais c'est aussi avoir des alliés dans l'invisible et on n'a pas besoin d'y croire finalement pour se fier à ça. On n'a pas besoin d'y croire. C'est simplement une histoire de volonté. Si vous avez envie d'avancer, au moins essayez. Vous ne perdez rien. Essayez et vous verrez comment ça se passe pour vous. Alors, ensuite, dernière chose par rapport à comment garder le moral. Vous savez, quand on se couche, en général, dans sa chambre, il y a des fois où on est triste. Il y a des fois où on est en colère. On ramène du travail. Parfois, on a des mails incendiaires. On regarde des films qui font peur. Du coup, ça crée une énergie, ce que Rupert Sheldrake, un biologiste britannique, a mis en évidence à l'aise de champs morphiques. Il a montré en fait que cette énergie, c'est ce qu'on peut appeler aussi une mémoire des murs. Eh bien, on la ramène chez soi. C'est lié à nos états d'âme. Et donc, du coup, si vous voulez, on se couche dans ce magma, dans ce melstrom d'énergie négative. Et ça, c'est important de nettoyer. De la même manière que vous nettoyez vos draps, nettoyer son lieu de vie, c'est super important. Et comment fait-on ? Eh bien, on va faire le protocole 19 pour nettoyer son lieu de vie. Voilà, donc, on demande que toutes les énergies négatives et les pensées négatives de ce lieu disparaissent. Voilà, alors, dernier point, faites confiance aussi à l'univers. Dans toute épreuve, se cache un cadeau. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, là, par rapport au Covid, la nature a repris ses droits. Le gouvernement a pris conscience de sa dépendance de la Chine et d'autres pays pour des produits de nécessité. Certains ont découvert que leur vie devait changer radicalement. Le corps médical est plus valorisé qu'avant. Il y a des points positifs. On ne les voit pas, mais on va les comprendre plus tard. D'accord ? Donc, c'est important d'essayer de faire ce pas de côté en se disant, qu'est-ce que je dois comprendre ? Il y a quelque chose de positif dans cette épreuve que je suis en train de vivre, mais je n'ai pas encore vu quoi ? Demandez à votre guide de vous éclairer à travers les rêves, par exemple. Vous pouvez demander ça. Donc, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se cache dans cette épreuve. Obligé. Quelque chose de positif. Je prends toujours cette image. Au pied des rosiers, on met de la bouse de vache ou du crotin de cheval. Cette merde, excusez-moi du terme, est quelque chose qui n'est pas agréable. Et pourtant, c'est ce qui va faire pousser le rosier de manière encore plus jolie. Donc, cette merde est finalement un engrais pour nous permettre de devenir une belle plante différemment. Donc, c'est ça qui est important, c'est que chaque épreuve, vous puissiez voir le cadeau qui se cache à l'intérieur. Donc, pour finir et pour résumer, protocole 18, je souhaite du bonheur à trois personnes différentes, tous les jours différemment, pour enlever la tristesse. Pour celles qui sont habituées au protocole, mais on va en venir à travers vos questions. Si vous avez vécu de la tristesse il y a longtemps, vous allez chercher dans votre famille qui a vécu cette tristesse et vous allez faire les protocoles pour vous libérer de la tristesse en disant « Cette tristesse-là, je n'en veux plus, je m'en libère autant que je t'en libère. » Vous faites les protocoles 7 et 8 avec les personnes qui ont vécu de la tristesse dans votre famille. En fait, je vais vous montrer un petit schéma. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ça, ici, là voilà, ici c'est la naissance. Ok ? Et là, de 0 à 10 ans, on vit un certain nombre d'épreuves. Et après, la vie se charge de nous faire vivre des répliques. Pour ces épreuves-là, il faut faire les protocoles, voilà, 5, 6 et 9. Mais parfois, nos parents, nos grands-parents, notre oncle et tante ont vécu, eux aussi, des épreuves et nous en héritons. Par exemple, on parlait de la tristesse. Tristesse, imaginons qu'un parent a perdu un enfant. Tristesse absolue. Et vous, dans votre vie, vous ne comprenez pas parce que tout va bien sur le plan financier, sur le plan amoureux. Mais pourtant, vous avez toujours une grande tristesse, limite dépression. Comment je fais ? Et bien, dites, voilà, à partir du moment où vous vous dites, je ne comprends pas pourquoi il se passe ça, et bien, vous allez, à ce moment-là, faire le protocole 5 pour vous reconstruire, pour vous rendre un mandat. Mais ensuite, vous allez faire le protocole 7. Nettoyer les liens de souffrance avec cette personne, avec votre mère, par exemple, s'il a perdu un enfant, en disant, ta tristesse n'est pas la mienne, je ne veux plus la porter, je m'en libère autant que je t'en libère. C'est noté dans le livre. Voilà. D'accord ? Donc ça, c'est les petits schémas pour éviter la tristesse, les répliques, et en n'oubliant pas de nettoyer énergétiquement votre lit et votre lutte de vie avec le protocole 19. Ok ? Alors, on va maintenant en venir aux questions. Alors, Karine, qui me pose la question, « J'en ai assez d'être triste et négative, et pourtant je fais des efforts, je suis épuisée, insomniaque, j'ai besoin que l'on s'occupe de moi et d'arrêter de m'occuper des autres, j'ai peur pour mon corps et qu'il me lâche. » Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, Karine, ce que vous pouvez faire, c'est, vous commencez par le protocole 18. Vous souhaitez du bonheur et de la sérénité à trois personnes différentes autour de vous, tous les jours, pour que cette joie commence à infuser en vous et autour de vous. Ensuite, vous allez faire ce que j'appelle la bulle de lumière. C'est écrit à la page 206 du livre, c'est-à-dire d'imaginer une bulle de lumière autour de vous, ce que font beaucoup de médiums et de chamanes, pour faire en sorte, en demandant que les énergies négatives et vos pensées négatives sortent de vous, sortent de votre bulle. Ensuite, vous allez nettoyer votre lieu de vie, ce que j'ai dit tout à l'heure avec le protocole 18, de telle manière à ce que vous dormiez mieux, parce que c'est important de récupérer, récupérer de l'énergie. Voilà. Et ensuite, par rapport à vos peurs, puisque vous parlez des peurs, il est important, quand on s'occupe des autres, trop par rapport à soi, ça veut dire qu'on ne veut pas regarder en face nos propres problèmes, parce que c'est trop dur. Mais sachez que les autres agissent en miroir de vous. Donc, si vous avez peur que votre corps lâche, et vous avez envie qu'on s'occupe de vous, commencez par vous occuper de vous, et vous-même, en faisant les choses. Donc, vous allez, pour cela, essayer de comprendre qui avant vous, père, mère, grand-parent, oncle, tante, a vécu de la peur. Et vous faites le protocole 7 avec ces personnes pour se libérer, donc, de la peur. Voilà. Ensuite, Valérie, je suis hyper nerveuse, j'ai du mal adapté à un monde hypocrite, plus on est méchant et hypocrite, et mieux c'est, j'ai beaucoup de difficultés pour une hypersensible comme moi. L'hypersensibilité est une force. C'est une force parce que ça va vous donner des possibilités pour ressentir l'invisible, ressentir ces alliés dont je parlais tout à l'heure, qui nous entourent. Donc, vous avez un vrai avantage. Connectez-vous. Il y a à l'intérieur du livre les protocoles 10 et 11, qui consistent à entrer en contact avec notre guide. Notre guide, comme je disais tout à l'heure, eh bien, ce sont ces énergies qui nous entourent et avec qui on peut entrer en contact. Vous dites, merci mon cher guide d'être en contact avec moi, c'est le début d'une longue collaboration. Et si vous le souhaitez, je donne, donc avec le protocole 11, le moyen de trouver le prénom de votre guide. Pour toutes les personnes qui nous regardent et qui ont déjà fait ce protocole pour trouver le prénom de votre guide. Si vous tombez sur un prénom, connu de votre famille, tout va bien. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, oh, mais c'est dur, parce que moi, je n'ai pas trouvé mon guide, parce que le prénom que je trouve ne m'évoque rien. Comme j'explique dans la clé de votre énergie, il y a trois sortes de guides. Guide familial, guide universel. Guide familial, c'est un défunt de notre famille. C'est quelqu'un qui est mort. Ça ne peut pas être quelqu'un de vivant. Guide universel, c'est un guide qui est capable de guider plusieurs personnes à la fois. Et guide spirituel, c'est en lien avec votre profession ou vos passions. Seul le guide familial va vous évoquer un prénom de votre famille. Si vous tombez sur Alfred et que Alfred n'évoque rien chez vous, ou bien Benji, je dis n'importe quoi, bon, un prénom étranger, et bien sachez que dans ce cas-là, c'est sans doute un guide universel ou un guide spirituel en lien avec votre profession ou avec vos passions. Voilà. Donc, connectez-vous avec eux et demandez de leur de l'aide. Je me sens en difficulté, je me sens pas forte, je me sens faible. Est-ce que tu peux nous donner de l'aide ? Voilà. Demandez-lui de l'aide. Voilà. Donc, avec ces guides, on n'est plus jamais seul. C'est pour ça que j'ai appelé ce chapitre. Plus jamais seul. Posez-lui des questions et vous allez voir, l'aide va venir. Voilà. Donc, et si jamais vous êtes, vous vous dites, moi, il m'arrive telle chose, je sais pas comment l'analyser. Dans ce cas-là, vous fermez les yeux. Et vous pensez à ce qui vous chagrine. Bon. Et vous essayez de faire venir la première émotion que vous associez à cette épreuve. et cette émotion-là, c'est une réplique. Ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est une réplique. Donc, l'objectif est de savoir est-ce que cette réplique, c'est en lien avec quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance, dans ce cas-là, je fais le protocole 9 pour m'en libérer. Est-ce que cette émotion est une émotion qui est héritée de ma famille, de mon père, de ma mère, de mon oncle, de ma tante, de mes grands-parents ? Et dans ce cas-là, vous faites les protocoles 5 et 6 pour refermer les blessures, toujours, et ensuite, les protocoles 7 avec ces personnes. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des choses qu'on peut... pour l'instant, je continue avec mes questions ? Ok. Je continue. Ok. Alors, Elisabeth, je me sens bloquée dès que quelque chose de bien se présente. J'ai l'impression que cela m'est enlevé. J'ai une enfant autiste et j'ai perdu ma maman il y a un an et je sens un grand vide. Je ne me sens pas autonome financièrement. Mon mari a tendance à être égoïste, violent et coléreux. Je voudrais faire des projets, partir en vacances. J'ai essayé de trouver le nom de mon guide avec pour votre col et chose extraordinaire, le prénom Michael est sorti et ma maman s'appelait Michelle. Bon, bravo Elisabeth, vous avez trouvé votre maman et votre guide. Magnifique. Alors, un enfant atteint d'autisme, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait un film sur l'autisme et j'ai même écrit un livre, Le Voile des Apparences, qui est un roman autour d'un enfant autiste parce que c'est un domaine que j'ai beaucoup étudié. Un enfant atteint d'autisme s'incarne dans cette vie pour vous aider et pour aider l'ensemble de la famille à voir le monde autrement. Ils n'ont pas les mêmes facultés que nous, ils n'ont pas d'intuition sociale et donc, ils voient les choses autrement. C'est une manière de voir la vie sous un autre prisme. Soyez à l'écoute de la manière dont il réagit, même s'il n'y a pas d'interaction, il y a des leçons à prendre, vraiment. Ensuite, alors, le fait de ne pas être autonome financièrement, je vous invite à vous demander qui avant vous n'était pas autonome financièrement et vous, toujours pareil, faites les protocoles 5 et 6. Alors, je vais venir un petit peu parce que là, je vais un peu vite en besogne. Les protocoles 5 et 6, je vous explique en quoi ça consiste. En fait, on a tous vécu des épreuves, absolument tous. Et, quand on vit une épreuve, il se passe quelque chose d'assez étonnant. c'est que, première étape, le corps nous protège. Donc, une épreuve, ça peut être quoi ? Ça peut être l'arrivée d'un frère ou d'une sœur quand on est petit, un débénagement, une baffe de nos parents qui n'étaient pas mérités, ça peut être une violence, ça peut être des attouchements, ça peut être des choses horribles, mais en tout cas, une épreuve, ça peut toucher, ça peut être même la perte d'un animal de compagnie qu'on a donné. Quand on vit une épreuve, le corps nous protège et la première étape est un état de sidération, on est sidéré, incapable de réagir. Deuxième étape, dissociation. Dissociation, c'est comme si on était à l'extérieur de son corps, comme si on était étranger à soi-même. Troisième étape, fuite mentale. Les psychiatres expliquent qu'une fuite mentale, c'est qu'on est incapable de penser normalement. C'est comme ça que d'ailleurs on a des phénomènes de déni ou de perte de mémoire. Et quand les psychiatres parlent de fuite mentale, les énergéticiens parlent de perte d'âme. Le siège de l'âme est entre les deux seins, au niveau du plexus solaire. Et depuis cette épreuve-là, on perd de l'énergie. Si on a vécu plusieurs épreuves, c'est peut-être même un accident de voiture, on perd de l'énergie. Ça s'en va. Le protocole 5 est un recouvrement d'âme, un reset énergétique qui permet de récupérer son énergie à l'intérieur de soi. Et suite à mes études, deux ans d'études sur la question, je me suis rendu compte que lorsqu'il y a de la manipulation, de la malveillance, du harcèlement, ça peut même être des déstabilisations ou des humiliations répétées. Eh bien, cette énergie qui s'en va de nous, l'autre la récupère. C'est bizarre, mais les psychiatres, encore une fois, parlent de vampirisation inconsciente. En fait, quand on perd de l'énergie, ça crée une béance à l'intérieur de nous. Cette béance, là, eh bien, les personnes qui ont vécu des épreuves l'ont aussi. Et très souvent, les personnes qui ne sont pas sympas, qui nous font du mal, elles ont aussi cette béance en elles. Et le seul moyen qu'elles ont trouvé de récupérer une partie d'énergie, c'est de vous la prendre en vous déstabilisant. Alors, vous savez que j'ai écrit les blessures du silence autour de la manipulation et du harcèlement. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais moi, je ne sais pas si mon mari ou mon conjoint ou ma compagne est harceleuse, est manipulatrice, est perverse, etc. » Je dirais que poser une étiquette n'a pas tellement d'importance. L'important, c'est est-ce que vous perdez de l'énergie ou pas ? Et si les choses, si vous êtes déstabilisés à répétition, eh bien, cela signifie que l'autre veut prendre l'énergie qui s'en nourrit et il va falloir la récupérer. Et pour la récupérer, c'est le protocole 6, recouvrement d'âme suite à une en-prise d'énergie. Ces deux protocoles-là, les protocoles 5 et 6, je vous recommande de les faire quoi qu'il arrive. le 5, parce qu'on a tous vécu une épreuve. Le 6, parce que je ne connais pas de situation où les gens n'ont pas à un moment donné, ou bien, il faut me les présenter, vécu des personnes qui, 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 voilà, qui, 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 apparaît, vous font vivre des petits marasmes, etc. Voilà, ils se nourrissent de votre énergie. Je vous donne souvent un exemple. Il y a des fois, le téléphone sonne et puis tout d'un coup, on a la tante Geneviève qui apparaît sur le téléphone et qui dit « Ah, non, je n'ai pas envie, je ne suis pas enfant, je ne réponds pas. » Voilà. Puis bon, on est quand même vachement généreux, donc on répond. Et puis, elle se plaint de son chien qui a fait des dégâts, des voisins qui sont infernaux, de ceux-ci, ceux-là. Vous raccrochez, elle est en pleine forme et vous êtes à plat. C'est un vol d'énergie. Tout simple. Donc, il va falloir le récupérer, récupérer cette énergie et dans ce cas-là, vous allez faire le protocole 6 avec la tante Geneviève. Je reviens à mes moutons. Donc, vous avez compris que le protocole 5 et 6, il va falloir le faire, c'est la base de tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les autres protocoles dont je parle, eh bien, il faut être entier. Et donc, tant qu'on n'a pas récupéré toute notre énergie, eh bien, ça ne marche pas. D'accord ? Alors, donc, pour revenir à Elisabeth, demandez-vous qui avant vous. Alors, d'abord, faites le protocole 5 suite à une épreuve, le protocole 6 avec votre mari puisqu'il n'est pas très sympa et il fait des colères. et ensuite, faites avec votre famille avant vous le protocole 7 en disant, voilà, vous, c'était le fait de ne pas être autonome financièrement avec toutes les personnes qui n'étaient pas autonomes financièrement en disant, cette épreuve-là, ce n'est plus la mienne, je ne veux plus la porter, je m'en libère autant que je t'en libère. Ok ? Alors, on continue. Quelle heure est-il ? 20h, ça file. Alors, j'ai Joséphine et mademoiselle J. Alors, quel protocole pour retrouver du travail ? Je suis instable au bout de quelques pas, ou quelques mois, je retrouve dans un mal-être à cause de l'attitude des gens. Alors, on attire à soi des situations et des gens sans arrêt jusqu'à ce qu'on se libère de certaines blessures. Donc, si vous retombez dans votre travail sans arrêt sur des personnes qui ne sont pas sympas, eh bien, dites-vous bien qu'il y a un message de l'univers sur lequel vous n'avez pas encore ouvert les yeux. Donc, en général, quand quelqu'un est pas sympa au niveau du travail, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il vous manque des parties d'âme qu'il va falloir vous reconstruire. Donc, faites le protocole 5 de la clé de votre énergie plus le protocole 6 avec toutes les personnes qui vous ont pris de l'énergie sans oublier les personnes de votre famille qui vous ont pris de l'énergie. Voilà. Dans le travail, systématiquement, quand il y a quelque chose comme ça de l'ordre du harcèlement, à tous les coups avant, il y a eu soit une épreuve qui vous a fait perdre de l'énergie, soit des parents de la famille, un conjoint, un ex-petit copain, un frère, une sœur qui vous ont pris de l'énergie. Il faut la récupérer. Voilà. Donc, ça, ça c'est fait. Ok. Ensuite, alors, je suis victime de violences conjugales, je suis accompagnée par des médecins et psychiatres, mais comment pourrais-je redevenir cette femme sans peur, pleine d'énergie et d'entrain ? Alors, si vous avez été pleine d'énergie, pleine d'entrain, Julie, elle s'appelle Julie, cherchez l'épreuve qui vous a volé d'énergie, voilà, avant de rencontrer votre mari. Est-ce que c'était un accident ? Est-ce que c'était une perte d'emploi ? Est-ce que c'était un deuil ? Et faites le protocole 5 qui va comprendre tous ces événements. Ça, c'est important. C'est que vous n'avez pas besoin de faire le protocole 5 pour chaque épreuve qui vous est arrivée. Ouf ! Vous allez la faire parce qu'il y a une phrase que l'on dit. On dit « Mon âme, si un jour tu as souffert et que tu as préféré prendre de la distance, et ce « un jour tu as souffert, si un jour tu as souffert » comprend tous les jours où on a pu souffrir. On n'a pas besoin de les citer tous. Voilà. Mais c'est bien d'en avoir conscience. Donc, chercher l'événement qui a provoqué justement cette perte d'énergie qui fait qu'ensuite vous êtes tombé sur un mari violent. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le mari violent, il est le révélateur du fait que vous avez perdu de l'énergie par ailleurs et que, voilà, il vous montre ce qui vous manque. Je vais dire un gros mot. Quelque part, il vous aide. grâce à ce mari violent, ce mari violent, eh bien, vous prenez conscience que vous avez perdu de l'énergie il y a longtemps et que vous allez pouvoir la récupérer. Alors, en attendant, face à la violence, il faut fuir. Et c'est important de se préserver. C'est très important. Mais en faisant les protocoles 5 et 6, comme je viens de l'expliquer, vous allez vous reconstruire et surtout, vous allez vous sentir bien parce que la plupart des gens qui partent après, parce que fuir est vraiment l'essentiel, en partant, eh bien, si l'autre a une partie de notre énergie, eh bien, on va être sans arrêt connecté à elle tout le temps, sans arrêt. Je ne comprends pas, ça fait 18 ans qu'on est divorcée, je pense à elle tous les jours. Comment ça se fait ? Vous ne pensez pas à elle tous les jours. Vous pensez à la partie de vous qui est à l'intérieur de l'autre. Vous êtes relié. C'est ce qu'on appelle les dépendances affectives. Ce n'est pas une dépendance affective, c'est juste une partie de vous qui n'est plus à l'intérieur de vous et grâce au protocole 5 et 6 de la clé de votre énergie, vous allez pouvoir les récupérer. Je vous en donne ma parole pour l'avoir testée et pour avoir reçu des centaines de témoignages de personnes qui l'ont fait et qui se sont reconstruites. Encore une fois, si vous n'y croyez pas, ça n'a pas d'importance. Essayez. Et vous verrez. Alors, Florence, je souhaite améliorer ma vie professionnelle car je perds vite confiance en moi. J'aimerais tellement que tout le monde soit heureux et que mon travail soit satisfaisant, mais je me démène sans que ça donne du résultat. Je me sens épuisée et je ne sais pas par quel protocole commencer. Alors, je dis au début, enlevez les idées noires avec le protocole 18. Faites la bulle de lumière qui est en haut de la page 206. Ensuite, vous demandez à vos guides, vous me connectez avec vos guides avec les protocoles 10 et 11. Vous lui demandez de la force, de la confiance, de l'aide. Ensuite, vous reconstruisez les protocoles 5 et 6. Et ensuite, vous faites les protocoles 7, nettoyez les liens souffrance avec toutes les personnes de votre famille avant vous qui ont été rabaissées, qui ont été humiliées. Voilà, après, Nelly, j'ai une contrainte financière pendant 9 ans près immobilier et je dois travailler entre encore 8 ans même si j'ai plus de 62 ans mais je me sens envahie par les peurs, peur de paire de la santé, peur de ma naissance, quel protocole faire ? Alors, dans votre mail, Nelly, vous dites 3 ou 4 fois peur. Cette peur, très souvent, très très souvent, les peurs sont en lien avec, comment dire, une perte d'insouciance d'un parent. Un parent qui a perdu un enfant, un parent qui a fait une fausse couche, un parent qui a fait une interruption de grossesse, a, malgré lui, associé les mots naissance et mort. derrière, vous naissez et cette notion de peur de la vie, vous ne savez pas d'où elle vient. Elle vient d'une association des mots naissance et mort suite à une épreuve qu'a vécu votre mère, votre père, une tante dont vous avez le prénom, peut-être une marraine, une grand-mère, une arrière-grand-mère. Il va falloir toujours pareil faire les protocoles 5 et 6 pour refermer nos blessures à être entier et ensuite, vous faites les protocoles 7 pour nettoyer les liens de souffrance avec toutes les personnes qui ont vécu ce genre de peur. Ça peut être aussi, et ce n'est pas facile de le voir, mais par exemple, un oncle qui a fait faillite. Bon. Il a cru tout perdre et d'ailleurs, il a tout perdu. Il y a quelque chose de la peur en lui. Comment je vais faire pour nourrir ma famille ? On voit bien que ça n'a rien à voir avec la peur de la vie. C'est dans le milieu professionnel et ça impacte sur vous. La peur est restée. Et en fait, tant que quelqu'un de la famille ne se nettoie pas énergétiquement de cette peur, eh bien, ça se poursuit, ça peut sauter des générations. En travaillant sur vous, ça nettoie l'ensemble de la vie de nuit. Les gens avant vous, les gens après vous. Alors, Christelle et Hélène. Depuis toujours, j'ai peur d'entreprendre et d'attirer ma propre abondance matérielle. Je suis en instance de divorce, j'ai peur de manquer. J'ai fait une formation hypnothérapeute, je n'arrive pas à partir. On m'a dit que je portais la rupture amoureuse. Mon mari a un enfant illégitime et sur cinq générations, un enfant illégitime, dont par une prostituée. Voilà. Là, typiquement, vous avez tous les éléments dans votre réponse, dans votre question. C'est-à-dire qu'en fait, bravo, vous avez fait, Christelle, vous avez fait, comment dire, un lien. C'est-à-dire que vous avez du mal à faire l'abondance, à avoir une abondance matérielle. Pourquoi ? Parce que l'argent a été associé à cette prostituée qui a fait des enfants illégitimes. Et cette prostituée, c'est l'argent sale. Il y a quelque chose de l'ordre qui a transmis. L'argent gagné par cette dame prostituée, finalement, crée du malheur dans la famille. Et donc, il y a quelque chose à la fois, le malheur dans la famille, le malheur de l'amour, le bonheur qui ne s'installe pas, et en même temps, cet argent sale. Donc, il va falloir faire, toujours protocole 5 et 6, mais également, faire le protocole avec les épouses trompées par cet homme qui allait voir des prostituées. Voilà. Ok, ça on a vu. Ensuite, je viens de me faire une entorse au genou et je n'arrive pas à me lancer dans un protocole. Alors, c'est amusant cette question, parce qu'en fait, quand on se fait mal au genou, c'est qu'on en a marre de plier sous les conseils des autres. Donc, vous n'allez pas écouter ce que je vais vous dire puisque vous n'avez pas envie d'écouter les conseils. Alors, peut-être que vous n'avez pas envie d'écouter les conseils de votre famille, parce que vous en avez beaucoup entendu, mais que vous allez écouter les miens, je l'espère en tout cas pour vous, en espérant que ça puisse vous aider. Donc, vous allez, selon les protocoles 2, 3 et 4 de la clé de votre énergie, parler à votre corps. Alors, c'est bizarre, vous allez me dire, parler à son corps, c'est n'importe quoi. On le fait tous les jours. Ah, j'en ai marre de cette tête. Ah, ses cheveux, ça ne ressemble à rien. Oh, puis alors ce ventre, franchement, ah, mais mes jambes, j'en ai marre. Oh là là. On passe notre temps à parler à notre corps méchamment. Et si, on lui parlait gentiment. En fait, je me base sur le travail de Philippe Obola, mathématicien, physicien, chercheur sur le cancer, c'est un vrai couteau suisse. Bon, cet homme m'a expliqué que notre corps est constitué de milliards de milliards de molécules. Les molécules, c'est quoi ? Plusieurs atomes. Et un atome, c'est 0,001% de matière, le noyau, et 99,99% de vide. Sauf que grâce à la physique, on sait que c'est 99,99% c'est-à-dire que 99% des vides sont en réalité remplis d'énergie et d'information. Ce qui est extrêmement troublant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre corps est constitué de 99 fois plus d'énergie et d'information que de matière. Donc, les protocoles dont je vous parle, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des mots, donc de l'information, dit avec énergie. Et donc, c'est pour ça qu'il touche 99% de ce qui nous constitue et que ça marche. On va donc parler à notre corps. Alors, vous allez dire à votre corps, cher Lou, elle s'appelle Lou, je crois, vous allez dire mon corps, je sais que l'entorse au genou signifie que j'en ai ras-le-bol d'écouter les conseils des autres. Tu peux enlever les symptômes de l'entorse au genou parce que je vais travailler au niveau émotionnel sur l'émotion qui se rejoue. Et pour savoir quelle émotion se rejoue, vous fermez les yeux de ce que j'expliquais tout à l'heure et vous faites venir, quand je pense à mon entorse au genou, qu'est-ce qui vient ? La frustration, qu'est-ce qui vient ? L'humiliation, qu'est-ce qui vient ? L'injustice. Bon, eh bien, vous cherchez dans votre famille qui a vécu la frustration, la colère, l'injustice, je ne sais plus tout ce que j'ai dit. Et vous faites les protocoles 7 avec ces personnes en ayant pris le soin avant de faire quoi ? Protocole 5 et 6, bravo. Alors, mon inquiétude est que j'ai les ennuis de santé et j'ai peur que cela me bloque pour changer de poste dans mon travail. J'aimerais avoir plus confiance en moi. Alors, les peurs, il y a deux sortes de peurs, je l'explique dans le livre. Il y a les petites peurs, et les grandes peurs. Les petites peurs sont en lien avec les peurs du quotidien. Si vous avez un problème au niveau de travail, c'est normal que vous ayez peur pour votre travail. Les grandes peurs sont des peurs écran. Il y a trois types de peurs écran. Peur de la mort, peur de ne plus bouger, d'être immobilisé, et peur de devenir fou. Donc, si vous vous dites, j'ai peur que mon enfant meure, j'ai peur que mes parents meurent, j'ai peur que mon congé meure, j'ai peur de mourir, dites-vous que c'est une peur écran, et que c'est votre mental qui intervient pour cacher, en fait, des peurs du quotidien. Donc, pour se libérer des peurs, je l'explique à l'intérieur, il va falloir parler à nos peurs, pour leur dire de s'en aller, c'est expliqué. Mais, ensuite, ce qui est important, c'est que vous allez chercher, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, qui avant vous a eu ces grandes peurs, et a pu vous transmettre ces peurs, pour vous en libérer. Et vous faites le protocole 7 avec cette personne, après avoir fait le protocole 5 et 6. Youpi ! Alors, Virginie, cet après-midi, en écrivant à un proche, mon papa, avec qui le dialogue est compliqué, même si plein d'amour, j'ai gagné une otite, c'est très douloureuse. Je sais donc d'où ça vient, mais je ne sais pas comment l'empêcher. Alors, encore une fois, parlez à votre corps. Merci mon corps, tu peux enlever les symptômes. J'ai compris que l'otite est quelque chose en lien avec quelque chose que je ne veux plus entendre, que j'ai trop entendu de mon père. J'en ai marre. Tu peux enlever les symptômes. Je vais faire les protocoles de recouvrement d'âme. Je vais faire en sorte de retrouver mon énergie. Et je vais surtout faire le protocole 6 avec mon père. Et le 8, couper les liens de souffrance. Parce que quand on fait le protocole 6, on le poursuit avec la fin du protocole 8 pour couper les liens de souffrance et faire en sorte que l'énergie ne reparte pas. Ok pour Virginie. Alors, Catherine, comment réussir à écouter mon instinct plutôt que de vivre des expériences merdiques en amont ? Alors, encore une fois, on attire à soi des gens et des situations qui vont nous faire vivre des épreuves tant qu'on n'est pas guéri. Ces personnes-là, chère Catherine, vous montrent quoi ? Que vous avez une blessure, que vous n'avez pas encore guéri. Et pour ça, faites le protocole 5 suite à une épreuve et le protocole 6 avec toutes les personnes qui vous ont pris l'énergie ensuite en le faisant suivre par le protocole 8. Voilà. Valérie, j'ai trouvé mon grid guide grâce au protocole 11 mais j'ai un cancer du sein et il y a Caroline aussi. C'est une question un peu pour pareil qui n'évolue pas très bien et je ne sais pas quoi faire. Alors, le cancer du sein est pratiquement tout le temps lié à une énorme épreuve. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être un divorce, c'est une grosse blessure morale. Donc, vous parlez à votre corps. Ce qui est important aussi, c'est que j'explique dans le protocole 4 un protocole chamanique qui consiste en fait à imaginer votre un animal que vous aimez bien, un animal sauvage et que vous avalez, qui est tout petit et vous allez le faire aller à l'endroit où il y a le problème et vous allez lui faire réparer le problème de santé. Alors, ça paraît complètement idiot. Sachez qu'il y a un médecin dont le nom m'échappe qui travaille sur le cancer et qui a fait ce travail avec une personne qui avait un cancer de l'estomac et alors, l'animal, ça ne lui parlait pas mais en tout cas, il lui a dit qu'est-ce que vous aimez bien faire dans la vie ? Oh, tricoter. Est-ce que vous reprisez des chaussettes ? Oui. Alors, vous allez imaginer qu'il y a une petite, une petite part de vous qui va à l'intérieur et qui reprise l'estomac comme si vous reprisiez les chaussettes tous les jours. Il a constaté que son cancer était parti. Donc, encore une fois, ça paraît incroyable et pourtant, ça marche. Donc, lisez la clé de votre énergie, le protocole 4 en imaginant un animal qui va aller à l'intérieur et qui va vous aider à enlever cette tumeur du sein de telle manière à ce que c'est un travail de reconstruction à l'intérieur et surtout, eh bien, vous allez faire le protocole 5 suite à cette épreuve que vous avez vécue parce que vous avez forcément vécu une épreuve douloureuse. Voilà. et avec toutes les personnes qui ont pu vous prendre l'énergie, faire le protocole 6. Voilà. Donc, ensuite, quelle heure est-il ? 20h18. On est à... Il faut répondre aux questions, là. Bon, allez, on répond aux questions. Alors, je suis désolée, je n'ai pas répondu à toutes les questions. Je les garde pour les prochains lives. Allons-y pour les questions. questions pratiques. Question pratique. Alors, n'hésitez pas à aller sur mon site www.natachacalestremeu.fr parce que je réponds à certaines de ces questions. Au niveau des protocoles, tous les protocoles au niveau de la santé, 1, 2, 3, 4, ceux-là, vous pouvez les faire. Tous les jours, quand vous voulez, tout le temps, plusieurs fois par jour, aucun problème. Même les autres, 10, 11, 12, 13, des protocoles de purification. N'hésitez pas. Ça, c'est n'importe quoi. Les protocoles structurels, c'est-à-dire ceux qui touchent notre énergie profonde. Le 5, le 6, qui sont les recouvrements d'âme. Les protocoles 7 et 8, ceux-là, vous faites une séance de protocoles. Imaginons le matin, vous allez faire, allez hop, je commence, je fais le protocole 5 suite à une épreuve. Hop, youpi. Protocole 6, allez, je fais le protocole 6 avec mon père. Hop, voilà. Ma mère, est-ce qu'elle m'a pris d'énergie ? Je ne sais pas. Je le fais quand même, on ne sait jamais. si jamais elle ne m'a pas pris d'énergie, il ne se passera rien. Je fais le protocole 6 avec ma mère. Ok, super. Ma soeur, non, ça va. Mon frère, mon frère, oui, il m'a fait quand même plusieurs fois. Allez hop, je fais le protocole 6 avec mon frère. Oh, Joseph, mon premier petit copain, ah, bah lui, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il m'a fait du mal. Hop, je fais le protocole 6 avec lui. Je suis fatiguée. Allez, j'arrête là maintenant. Je laisse passer 15 jours minimum, voire 3 semaines. Ça peut être un mois, ça peut être 6 mois, quand vous voulez, mais c'est 15 jours minimum. Si vous n'êtes pas fatigué, on continue. Allez hop, au boulot, ils m'ont harcelé là, un tel, un tel. Allez hop, je fais avec eux. C'est à vous de jauger quand est-ce que vous êtes fatigué. Donc, c'est une séance de protocole. Ensuite, vous arrêtez. Vous pouvez en faire deux et être fatigué. La fatigue est normale. normale. Vous récupérez de l'énergie, il faut qu'elle fasse sa place. Et on laisse 15 jours pour laisser le corps que ça infuse à l'intérieur. Et vous attendez 15 jours avant de les refaire. Par contre, vous n'êtes pas obligé de faire le protocole 5, j'attends 15 jours, le protocole 6, j'attends 15 jours. Non, 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 non. Vous pouvez faire une séance de plusieurs protocoles en même temps. D'accord ? Sur les protocoles 5, 6, 7 et 8. Tous les autres, c'est open bar. Quand vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah bon, oui d'accord, je répète les questions. Ok, très bien. Alors, Cécile soulignait pour faire pour ne pas transmettre nos souffrances à notre descendance. Alors, j'ai beaucoup d'ailleurs dans les questions qui sont venues, des personnes qui m'ont dit comment je viens en aide à mes enfants. En travaillant sur vous, vous réparez la lignée et vous réparez les gens après. Donc, nos enfants sont toujours le miroir de nous-mêmes. Je vais en profiter pour vous dire, voilà, si votre enfant vit de la colère, si votre enfant s'est fait agresser, si votre enfant vit de l'injustice, dites-vous que c'est ce que vous vivez aussi, mais que vous refusez de le voir en face. Souvent, on dit, oh mon enfant, il ne travaille pas bien, il ne travaille pas assez, il ne fait pas ce qui est bien pour lui. Dites-vous, qu'est-ce que vous ne faites pas de bien pour vous ? Peut-être, c'est de vous reposer. D'accord ? Donc, à ce moment-là, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous vous reconstruisez. Nos enfants sont les miroirs de nous-mêmes, je le répète encore. Donc, si vous voulez les aider, travaillez sur vous. Faites les choses pour vous. Vous allez faire le protocole 5 pour ne plus perdre d'énergie. Ensuite, vous allez faire le protocole 6 avec toutes les personnes qui vous ont pris de l'énergie. et ensuite, vous pensez à la question qui vous vient, qui vous gêne. Par exemple, là, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « Je suis enseignante et comment je fais avec le masque ? J'en peux plus, c'est l'horreur, etc. » Bon, eh bien, vous fermez les yeux, vous pensez à ce masque devant la tête et vous dites « Je le vis comment ? Colère ? Injustice ? Impuissance ? Comment je le vis ? » C'est un cadeau que l'univers vous donne, je pèse mes mots. Il y a quelque chose de l'impuissance, de la colère, de l'injustice ou que sais-je, peur, qui n'est pas encore réglé en vous, qui doit être guéri. Et là, cherchez « Est-ce que dans mon enfance, j'ai vécu ces émotions et dans ce cas-là, je fais le protocole 9 qui est un protocole de consolation pour aller mieux ? » Si jamais ce n'est pas quelque chose de l'enfance et que vous ne comprenez pas, eh bien, vous cherchez les parents, les grands-parents, les tantes, les oncles qui ont vécu ces émotions et vous faites les protocoles 7 avec ces personnes en disant « C'est ton épreuve, mon gars ! » Qu'il soit mort ou vivant, on peut le faire, il n'y a aucun problème. Je ne veux plus la porter, je m'en libère autant que je t'en libère. Une autre question ? Une question de Sylvie Roche. Quel protocole pour rencontrer l'amour de sa vie ? Quel protocole pour rencontrer l'amour de sa vie ? Alors, si vous n'avez pas rencontré l'amour de votre vie, eh bien, dans la mesure où finalement l'univers fait en sorte d'agir pour que notre âme soit heureuse et pour que notre âme soit heureuse, si l'épreuve que vous vivez c'est de ne pas rencontrer l'amour, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre ? Si quelque part, vous êtes dans votre vie comment dire, un peu coincée, vous n'arrivez pas à rentrer en contact avec les gens, etc., voyez ce que vous avez vécu dans l'enfance, qui vous a fait peur, qui vous a, est-ce que votre mère vous a trop coucougnée dans ce qu'elle a fait le protocole 6 avec elle, est-ce que, voilà. mais cherchez également dans votre famille qui a eu des chagrins d'amour, qui a pu se dire l'amour ça rend malheureux parce qu'on est trompé, l'amour c'est terrible, l'amour c'est dur et faites le protocole 7 avec toutes les personnes qui ont été malheureuses en amour et ça va vous libérer, vous me donnerez des nouvelles. N'autre question ? Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le gardien du lieu intérieur et extérieur ? Ah, le gardien du lieu. Alors, le gardien du lieu, chaque habitant a un gardien, ça fait partie des alliés. Alors, merci pour cette question, c'est qui qui s'agit ? Vous avez posé cette question ? C'est Flo. Flo, alors, merci pour cette question Flo parce que dans le cadre du Covid, voilà également un allié que vous pouvez solliciter. Si jamais, on parlait tout à l'heure des personnes qui vivent mal le Covid aussi dans leur travail, chaque lieu, que ce soit votre habitation principale ou l'endroit où vous travaillez, possède un gardien. Il faut savoir que la moitié de la planète considère que chaque lieu a une âme du lieu. Ne pas utiliser cette force, c'est se priver de quelque chose d'essentiel. Donc, sollicitez-le, dites-lui, voilà, cher gardien, je suis content de ce contact avec, comment dire, avec toi, j'ai besoin de toi pour me sentir fort, j'ai besoin de toi pour être bien, donc donne-moi du courage, donne-moi de la force. c'est écrit dans le livre « Comment solliciter donc le gardien » et à l'extérieur, le gardien se situe dans un arbre. À l'intérieur, c'est à côté de la porte d'entrée, à l'extérieur, c'est dans un arbre. Parlez-lui comme à un bon copain, demandez-lui de faire entrer personne de malveillant dans votre maison et surtout de vous donner de l'énergie. Voilà, remerciez-le. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je prends celles qui sont anciennes ? Il y a beaucoup d'autres questions. Allons-y. Je suis en attachage et c'est Jeanne qui a eu cette question. Jeanne. J'ai acheté votre livre que j'ai dévoilé avec grand plaisir et à chaque fois que je décide de faire un des protocoles, je procrastine, je remets au lendemain. Ok. Alors, les personnes qui ont du mal à faire les protocoles, qui ont lu le livre, qui ont bien aimé mais qui ont rendu mal à faire le livre. Alors, première chose, vous allez faire le protocole 16 de purification pour vous enlever les idées noires. Ensuite, vous faites le protocole 18. Vous savez, la main, j'en parlais tout à l'heure, où vous souhaitez de la bonne énergie à tout le monde. Ça va vous revenir trois fois. Vous faites la bulle de lumière en haut de la page 206 pour que vos énergies négatives et pensées négatives s'en aillent. Bon. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, pour vous donner confiance, vous faites le protocole 10 et 11. Vous allez voir, c'est très ludique. Vous allez trouver le prénom de votre guide. Ça va vous donner, ça va vous faire un déclencheur et à ce moment-là, vous aurez confiance en vous. Et puis, petit à petit, après, vous faites le protocole 5, le 6, le 7 et le 8. Mais en parlant, ce qui est important, c'est que quand vous prenez contact avec votre guide, partez du principe qu'il est là. Un guide ne s'use que si on ne s'en sert pas, comme je dis toujours. Parlez-lui, demandez-lui de l'aide, remerciez-lui. C'est vrai que vous allez, à un moment donné, être un peu votre compagnon ou vos enfants, vous dire, maman, tu pars tout seul, c'est bizarre. Mais c'est naturel. Au bout d'un moment, ça devient naturel et toutes les personnes qui se sont mises, finalement, elles trouvent ça génial et c'est une vraie, vraie, vraie aide. Voilà. Donc, ok, oui, on va devoir couper. Alors, je suis désolée parce que je n'ai pas répondu à toutes les questions et je vous avais répondu sur Instagram ou sur les réseaux que je répondrai à vos questions. Alors, j'ai une bonne nouvelle, je vous l'avais promis, pour la fin de ce live, eh bien, je vous donne rendez-vous tous les lundis soirs à une émission qui va s'appeler Lundi Soir Espoir. Ça va être un Facebook Live de 19h30 à 20h30 à partir du 21 septembre. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Toutes celles à qui je n'ai pas répondu, je vous promets que j'y répondrai. Ça sera enregistré, vous pourrez les revoir et donc, je vous donne rendez-vous sur ces lives dès le 21 septembre tous les lundis soirs à 19h30 sur ma page Facebook comme Natacha Calestré-Métier officiel vue claire et je répondrai à vos questions. J'espère que ce n'est pas trop brouillon. J'ai essayé de répondre au maximum. Ne m'enveuillez pas, j'espère votre indulgence. On va prendre le temps toutes les semaines et je prendrai le temps de vous répondre. Je vous en fais la promesse. Je vous remercie pour votre présence. C'était un vrai bonheur d'être avec vous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada